Salut les techniciens c'est Amslo, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour l'épisode numéro 12 de notre série Glorious Kill. J'espère vraiment que vous allez tous très bien. Moi comme vous pouvez le constater, ça va tranquille, j'ai la bonne forme. Donc alors dans cet épisode 12, nous allons nous attaquer à cette fameuse Division 6. Donc dans l'épisode numéro 11, si vous vous rappelez bien, nous avons remporté le titre de la Division 7, ce qui est quand même vraiment super. Je suis assez fier de mon parcours, pour l'instant on a remporté le titre de la Division 10, de la Division 9, de la Division 8 et de la Division 7. Franchement si on continue comme ça la Division 1, voilà je la vois là, elle est à portée de main, elle est vraiment à portée de main la Division 1. Espérant plus ça rime, espérant que voilà on l'atteigne un jour parce que cette série n'est pas finie. Je vous rappelle que le but de cette série c'est de remporter le titre de la Division 1 tout en marquant des beaux buts, tout en skillant, tout en vous proposant des équipes assez originales, tout en vous proposant du beau jeu tout simplement. Donc dans cet épisode, nouvelle équipe que j'ai décidé d'appeler Inferno, oui Inferno, voilà, moi et mes noms d'équipe, vous l'avez terminé. Donc dans cette équipe, j'ai inclus des nouveaux skillers, on a notamment Ronaldinho qu'on va enfin pouvoir jouer avec, on a Alex le Brésilien qui joue dans la même ligue, Liga de Brésil, Ligue Brésilienne. Nous avons aussi Meikon Leite, que j'ai décidé de prendre son ancienne version qui est en Liga de Brésil, donc Ligue Brésilienne. Je vous rappelle qu'il a été transféré en Liga, comment elle s'appelle, Liga Bancomer MX si je ne me trompe pas, donc c'est la Ligue Mexicaine. Je crois, je suis, je crois, oui, on va dire ça comme ça. Et nous avons aussi notre écossais, donc Gary McEy Steven, que j'avais déjà testé auparavant, donc avant de commencer cette série. Et que j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé sa grosse frappe du gauche, donc on va voir ce que ça va donner avec cette équipe. On va tout de suite partir donc pour ce premier match, et on tombe contre une très belle équipe avec trois joueurs en forme, notamment Koke, on a aussi Alexis Sanchez avec Rakitic, donc voilà, et on commence tout de suite avec mon adversaire qui commence tout de suite à tirer, donc ça va être un adversaire qui va énormément tirer au but, donc vous allez voir qu'il va me dominer au niveau des tirs. On va essayer de, on va essayer de, bah, de contrer un petit peu ses tirs et essayer de marquer tout simplement. On a Meikon Leite qui fait une très belle passe pour Alex, malheureusement, voilà, Alex c'est un joueur qui est gaucher, malheureusement, sa frappe du droit passe complètement à côté. C'est encore Alex à cette action-là qui fait une très belle passe pour Meikon Leite, Meikon Leite pour Brown, la frappe de Brown, malheureusement, très bel arrêt de son gardien. Donc alors dans cet épisode, vous allez voir qu'on va essayer de remporter un maximum de points dans cette division 6, je vous rappelle qu'on va pouvoir utiliser Ibrahimovic et Cristiano Ronaldo à partir de la division 5, donc elle arrive à grand pas cette division 5, donc voilà, donc alors la question de l'épisode, ça va être tout simplement, en fait j'aimerais savoir dans quelle division vous êtes actuellement, tout simplement. Donc dites-moi ça dans les commentaires, est-ce que d'ailleurs l'un d'entre vous est dans la division 1 ? Bah si vous êtes dans la division 1, bah bravo à vous, franchement, parce que je suis là, je suis en division 6 et je dois vous avouer que je commence vraiment à galérer, ça va être vraiment très très dur. Je vous rappelle que mes équipes ne sont pas vraiment hyper fortes, donc elles ont des défauts. Je vous rappelle que les joueurs qui ont 5 étoiles de geste technique ne sont pas les meilleurs joueurs du monde, mais vous allez voir qu'on réussit quand même à marquer, donc avec Meikon Leite à la 48ème minute, donc un but de la tête de Meikon Leite, un but assez rigolo, assez marrant, puisque Meikon Leite c'est un joueur qui est vraiment très très petit, et il arrive quand même à nous mettre un but de la tête. Et vous allez voir que ce n'est pas fini, c'est McEy Steven qui a l'action là, il dribble quelques joueurs, la grosse frappe de McEy Steven, mais ça passe juste à côté. J'ai vraiment adoré ces frappes à McEy Steven, notre joueur écossais qui est vraiment très très bon, je vous conseille d'ailleurs de l'acheter, il n'est pas très très cher, il joue donc en attaquant gauche, oulala je vais réussir à dire cette position en attaquant gauche. Donc alors, comme je vous l'ai dit, ça va être vraiment difficile dans les prochains épisodes, vous allez voir que je vais vraiment galérer tout simplement. Là on remarque que Alex, il décide de proposer un petit peu quelques gestes techniques, il dribble quelques joueurs, comme vous le voyez, mon adversaire qui est vraiment très très bon en défense, au final je décide de frapper, malheureusement notre frappe, elle passe juste à côté, donc c'est comme ça que se termine ce match, donc notre premier match, on gagne un but à zéro, donc un match vraiment avec peu d'occasion. Donc voilà, cette équipe dans l'ensemble est plutôt pas mal, mais vous allez voir qu'elle a quelques failles. Donc déjà, on attaque, c'est pas très très ça, on a du make-on l'été, donc c'est pas vraiment quelqu'un qui est là pour marquer des buts, c'est plus quelqu'un qui est là pour proposer du beau jeu, donc j'ai vraiment eu du mal à marquer avec ce joueur, donc comme buteur franchement, voilà, c'est pas vraiment ça. Vous allez voir que dans ce deuxième match, on tombe encore contre une Liga BBVA, et ça va être encore une très grosse Liga BBVA, et c'est lui qui commence à tirer avec directement la quatrième minute, il nous met un poteau directement, ça commence super mal pour nous, et c'est encore lui qui va tirer avec Di Maria, très bel arrêt de notre gardien de Hugo Lloris, donc un joueur encore qui va tout simplement essayer de tirer, là je décide de dégager, là c'est Modric qui la reprend, la frappe et encore un très bel arrêt de notre gardien, donc on se fait vraiment dominer dans cette première mi-temps, la fin de cette première mi-temps, on se fait complètement dominer, heureusement que notre Hugo Lloris est à la parade, franchement voilà, sept tirs, deux cadrés, bon, il a tiré sept fois, il a cadré que deux fois, donc vous allez me dire, voilà, il s'est pas vraiment cadré, mais bon, on se fait quand même dominer. Donc là c'est encore une action de mon adversaire, qui réussit à presque marquer avec Karim Benzema, encore un très bel arrêt de Hugo Lloris, là je décide de contre-attaquer avec Gary, Mac et Steven, la grosse frappe qui passe juste à côté, donc voilà un match vraiment avec très peu d'occasion, là, mon adversaire qui nous met encore un poteau, donc on a vraiment eu de la chance dans ce match, vous allez voir que voilà, mon gardien, donc Hugo Lloris qui réalise là un très beau match, mais notre chance va se terminer à la 90ème minute, 90ème minute, qui nous a apporté vraiment de la malchance dans cette série, et Modric qui nous met une tête en pleine lucarne à la 90ème minute, donc voilà, déçu de ce match, mais bon, vous allez me dire, ouais mais Sam de toute façon, il t'a dominé, t'as pas été très concluant dans ce match, vous avez raison, vous avez raison, il m'a dominé, il mérite de gagner tout simplement, faut savoir quelquefois, accepter sa défaite, donc voilà, première défaite dans cet épisode, nous perdons 1-0, voilà, 21 tirs pour 12 cadrés, donc voilà, il a fait que tirer pendant ce match, je vous ai pas mis tous ses tirs, parce que voilà, sinon l'épisode, il allait durer au moins 40 minutes, parce qu'il a fait que ça, 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 donc voilà, je décide de partir, donc pour ce 3ème et dernier match, avec mon équipe The Must, qui est vraiment une très très belle équipe, d'ailleurs je vous la conseille de, de, comment dire, de la faire, si vous n'avez pas assez de crédit, vous pouvez tout simplement ne pas acheter les joueurs qui sont en forme, donc les cartes en forme, les cartes boost, vous pouvez tout simplement acheter les cartes par défaut, donc voilà, notamment avec Alexis Sanchez, je trouve que c'est une très belle, très belle, très belle équipe, moi j'ai vraiment apprécié Jesus Corona, voilà, un joueur que, voilà, qui est devenu franchement un de mes joueurs, avec 5 étoiles, 2G technique, voilà, favori tout simplement, on va, espérons, gagner ce 3ème et dernier match, et on tombe contre une Barclay, donc avec du Fernandez, du Walcott et du Podolski, du Podolski, vous allez voir qu'il va me faire très très mal, il a un petit contre favorable, avec Podolski, une grosse frappe de Podolski, heureusement notre gardien est à la parade, qui dégage ça en corner, et vous allez voir que sur le corner, c'est tout simplement Podolski, qui nous la met au fond, Podolski de la tête, voilà, j'avais jamais vu ça, donc voilà, il nous met le 1er but à la 3ème minute, donc voilà, on commence très très mal ce 3ème match, franchement, un match qu'on va essayer de remonter assez vite, la 6ème geste qui réalise de très beaux gestes techniques, une grosse frappe, merveilleusement, Petr Sech, qui nous réalisa un très bel arrêt, là c'est mon adversaire, avec une passe lobée pour Podolski, encore Podolski, qui va marquer, et bah non, très très bel arrêt de notre gardien, je pensais vraiment qu'il allait marquer, parce que notre gardien, je vous rappelle que c'est quand même un gardien argent, même si c'est un gardien boost, je vous rappelle qu'il a ses défauts, mais il a quand même ses qualités, comme vous le voyez, il a réussi à arrêter le tir, là je décide de lober avec Neymar, malheureusement, Petr Sech encore à la parade, vous allez voir qu'il va réaliser un très très bon match, moi j'ai pas besoin de vous le rappeler, Petr Sech qui est un vraiment très très bon gardien, et je pense que j'ai envie de vous le dire, mais j'ai dit son nom correctement, donc voilà, là vraiment, bah j'ai eu un peu de chance dans cette action là, Neymar qui malheureusement se heurte encore à 7, là voilà, je décide quand même, bah il va falloir qu'on marque, donc je décide de faire une très belle passe pour Neymar, très très belle passe, je dois vous avouer, là je fais la petite technique que je vous conseille, avec, comment dire, la feinte de frappe arrêtée, Neymar qui réalise des petits gestes, une petite feinte, une frappe tout simplement, tranquillement en, bah une frappe en finesse, tout simplement, qui finit tout simplement, encore tout simplement, bah oui tout simplement, donc il finit, bah dans les, sur un poteau rentrant, tout simplement, tout simplement, bah oui, tout simplement, donc c'est comme ça que se termine cette, première mi-temps, un partout, on va dire que voilà, c'est un match assez serré, vous allez voir les stats dans quelques secondes, donc voilà, un match assez serré, on domine quand même, ce match au niveau des stats, là c'est mon adversaire, bah en fait, il a fait rentrer Drogba, si je me souviens bien, si je me dis pas de bêtises, il a fait rentrer Drogba, et vous allez voir qu'il va pas arrêter de centrer, il va essayer de centrer tout au long, bah de cette, de cette, de cette, de cette, de cette, de cette deuxième période, et vous allez voir que là, on a eu un peu de chance, avec Neymar qui réussit là, à très bien, bah très bien reprendre la balle, et pour marquer ce deuxième but, Sanchez là, à la contre-attaque, qui réalise un ball roll, pour dribbler un joueur, il continue avec un Ronaldo shop, une petite feinte, il continue avec, une roulette, un ball roll suivi d'un drag back, une grosse frappe du gauche, malheureusement, ça passe juste à côté, très belle action, de notre Alexis Sanchez, malheureusement, bah voilà, qui ne réussit pas, à trouver le cadre, là comme je vous ai dit, il a fait rentrer Drogba, Didier Drogba, et il va essayer de centrer, et bah ça va réussir, tout simplement, parce que Didier Drogba, voilà, c'est Drogba, tout simplement, il nous met une grosse tête, qui finit tout simplement, au fond des filets, on se retrouve ensuite, à la 86ème minute, là je décide, il faut qu'on marque les amis, il faut qu'on marque, Alexis Sanchez qui va tirer, et c'est le but, et bah non les amis, c'est au dessus, voilà, j'ai décidé de tirer, vraiment trop trop fort, malheureusement, bah tout simplement, on rate cette dernière occasion, je me suis vraiment mordu les doigts, parce que je me suis dit, voilà, j'aurais dû marquer, on aurait dû prendre ces trois points, j'ai fait vraiment n'importe quoi, comme vous le voyez, on a dominé ce match, donc j'ai vraiment, voilà, j'ai vraiment merdé, tout simplement, donc voilà, je vais me faire taper sur les doigts, allez-y, tac tac, tapez-moi sur les doigts, franchement, j'ai merdé, donc dans cet épisode, nous avons fait une victoire, un nul et une défaite, donc on va dire que c'est notre ratio habituel, une victoire, un nul et une défaite, donc bon, je dois vous avouer que, voilà, je suis pas très content de cet épisode, je voulais quand même gagner ce dernier match, malheureusement, on n'a pas gagné, bon, on est toujours en division 6, j'espère qu'on va, on va tout simplement monter en division 5, vous allez voir de toute façon, dans les prochains épisodes, en tout cas, j'espère que vous aurez aimé cet épisode, n'hésitez pas à aimer cet épisode, si vous voulez m'aider, n'hésitez pas surtout à partager cette série, ça me ferait vraiment plaisir, 50ème aussi, ça me ferait extrêmement plaisir, donc voilà pour ce 12ème épisode, n'oubliez pas de répondre à la question, comme je vous le répète assez souvent, si vous avez des joueurs à me conseiller, ou des équipes à me conseiller, n'hésitez pas à laisser un commentaire, je regarderai ça avec attention, pour la description, je pense que vous connaissez un petit peu la chanson, tout est dans la description, toutes les informations importantes, aimez la vidéo, si elle vous a plu, et donc voilà, moi je vous retrouve en tout cas, pour l'épisode numéro 13, voilà les amis, c'était tout pour moi, merci d'avoir regardé, je vous dis comme d'habitude, à très bientôt, pour de nouvelles vidéos, alors n'oubliez pas, de chausser vos crampons, on se retrouve très prochainement, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz, Sous-titres par Jérémy Diaz,